Je suis Caroline Gauthier, directrice à la Maison des jeunes de Saint-Bruno depuis... Je suis dans ma onzième année. C'est ça, on s'est adapté à la COVID dès l'été passé. Donc, ici à la Maison des jeunes, la distanciation, c'est important pour nous. On a aussi instauré le masque bien avant que le gouvernement l'exige à l'intérieur. Donc, les jeunes étaient habitués, ils ont très bien fait ça. On a réduit un peu notre nombre de jeunes. On a aussi les fiches d'inscription. On a instauré les fiches d'inscription parce que s'il y a un cas, la santé publique, il faut qu'elle voit. On a un lien aussi avec le CISM. Donc, il y a une infirmière du CISM qui est venue ici gentiment et qui nous a donné des conseils pour réouvrir. Donc, on a gardé ça depuis le retour des fêtes, par exemple, avec la vague, la troisième vague, ou la deuxième vague, excusez-moi. Puis dans la zone rouge, on s'est mis en ligne. On a réduit les services en présentiel. On a recommencé l'aide au devoir depuis janvier, depuis mars en présentiel parce que c'est important l'aide au devoir. On a vu les chutes de résultats scolaires. On a eu peur au décrochage. Les jeunes, au niveau de la routine, c'est le secondaire 3-5, une journée sur deux en ligne. Ce n'est pas évident. Donc, on a recommencé en présentiel pour ça. Dès la semaine passée, on a eu des activités extérieures aussi en présentiel avec des groupes de 8 avec inscription pour renouer. Parce que le contact humain est important. Notre jeunesse a besoin de nous en présentiel. C'est qui l'aide-là, l'aide au devoir? J'ai deux profs du secondaire du Mont-Brenaud qui sont engagés par la Maison des gens. Et l'aide au devoir, c'est un projet qu'il y a déjà dix ans. En fait, c'est un projet de la table de solidarité de Saint-Brenaud qui a été financé après par plusieurs personnes privées et non pour offrir le service d'aide au devoir. Puis Desjardins, le lundi et le vendredi pour l'aide au devoir aux primaires. Donc, troisième année, sixième année de 4 à 5,5. Et le mardi, mercredi, jeudi de 3 à 5 pour la sixième année à secondaire 5. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont profil? Depuis la COVID, oui, encore plus. Mais tu sais, habituellement, c'était comme dans un bureau qui était tous les dix. C'est à peu près un prof pour cinq élèves. Là, c'est en haut, en bas. On s'adapte pour répondre aux besoins des gens. Est-ce qu'ils ont peur de la place? Oui, ils ont peur de la place. Vous pouvez soit appeler. Puis, toutes les fiches d'inscription sont sur notre site web. Mais quand même, vous dites du primaire au secondaire, c'est ça? Oui. Ou cinquième, secondaire? Oui. Donc, sixième année à secondaire 5, mardi, mercredi, jeudi de 3 à 5. Et le lundi et le vendredi exclusifs, troisième année à sixième année. Donc, c'est deux programmes différents. Fait que votre offre de service dépasse le 13-17 ans. Fait que ça peut aller de plus jeune. Oui. D'ailleurs, on avait les soirées 8-12 ans. Il y avait entre 50 et 105 jeunes qui venaient dans CICI, qui étaient d'autofinancement. C'était 5 $ à l'entrée. Là aussi, on a vu à Pâques, il y avait beaucoup de demandes par rapport à une chasse au coco pour les 8 à 12 ans. Donc, on s'est dit, OK, à une semaine d'intervalle, mon équipe, on a dit, on va essayer d'offrir ça. Et puis, ça leur répond vraiment. J'avais trois groupes de 8 pour les 8 à 12 ans avec les mesures sanitaires qui ont ça super bien été. Fait que on a essayé de repartir ça aussi, les soirées 8-12, dernier vendredi du mois. Mais à l'extérieur avec les mesures sanitaires, puis de 6 à 8. Fait que là, vous restez super actives. Est-ce qu'il y a la présence, c'est encore là? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de jeunes qui viennent ici? Oui, je ne vous cacherai pas que c'est moindre. Puis, il y a des parents aussi qui ont resserré, mais on est encore là. Puis, il y en a, il y a des jeunes réguliers qui viennent. La maison des jeunes, c'est comme une deuxième famille. C'est important. Ils rentrent ici, ici en tout cas, avec nous. Et tout le monde est égaux. Puis, c'est un beau sentiment d'entraide. Il faut vraiment le vivre. C'est un beau milieu pour nos jeunes. Fait que, vraiment. Puis, il y a un homme qui me dit, Caro, c'est quoi le type de clientèle? Je peux vous dire que ce sont les jeunes entre 11 et 17 ans. Mais notre majorité clientèle, 11 à 14, 11 à 15. Et j'ai de tout. J'ai des jeunes qui ont des troubles de TSA. J'ai des jeunes qui ont des hyperactivités. J'ai des jeunes qui ont un gros réseau social. Des gros réseaux sociaux, puis des leaders positifs. Mais tout le monde, quand ils rentrent ici, c'est beau. C'est une deuxième famille. Fait qu'il y a de tout. C'est pas une catégorie sociale. Non. Ici, on ne catégorise pas. C'est ça. Fait que tout le monde est égal. Tout le monde est égal. Tu sais, la couleur de peau. Nous, c'est l'être humain. C'est le jeune. Le jeune entre 11 et 17 ans. Il a bien vu. Puis, si on les projette, si on les aide, on les accompagne. On fait de notre mieux pour répondre à leurs besoins. C'est vraiment ça. Merci. Avant la COVID et après la COVID, j'imagine que vous allez reprendre vos soirées dansantes 8-12 ans. Aussitôt qu'on peut avoir des rassemblements, oui. C'est quoi la supervision que vous avez donnée? Pour les 8 à 12 ans, j'ai beaucoup d'appels aussi de parles. C'est très normal, en fait. Les 8 à 12 ans, avant la danse, c'était le club optimiste qui les avait. On sort de Marseille du Lutte. À travers le temps, le club optimiste s'est embarqué ici parce que j'ai écrit les liens. Je trouvais que c'était important. d'emmener ça ici. Et pour vrai, en fait, il y a toujours des bénévoles à l'accueil qui accueillent, qui rentrent. Quand le jeune entre, il n'a pas le droit de ressortir. À part avec le parent. Ça, c'est quand même rassurant. Ensuite, moi, quand j'ai les 8 à 12 ans ici, je suis fermée pour ma clientèle 11 à 17 ans. Les seuls 11 à 18 ans, c'est ceux que j'ai passés en entrevue et qui font de l'animation. Qui sont engagés pour ne pas l'animation. En même temps, eux sont coachés. Ils ont un travail. Notre DJ, c'est une DJ jeune. Ça peut toujours être un DJ jeune. Donc, il y a un jeune qui apprend et qui fait l'animation et le DJ ici. Toutes mes intervenants sont sur place. Donc, j'ai 4 à 5 intervenants sur place. La cantine aussi est ouverte pour que ça fonctionne. Les jeunes sont bien contents. Ça fait que c'est vraiment une soirée et des prix présents, ça, pour qu'ils lâchent leur fou, qu'ils s'amusent tout en ayant un cadre. Exactement ce que la maison des jeunes offre avec notre clientèle 11 à 17 ans, qu'ils s'amusent avec un cadre, toujours un cadre. C'est important. Et qu'il y a une relation significative avec nos interromes, ça leur fait connaître. Notre sûr clientèle, ça leur fait connaître sur la maison des jeunes et ça fait connaître aux parents. Je dis toujours aux parents, n'hésitez pas à venir voir, pas dresser de la soirée, mais à venir voir, venir rencontrer l'équipe et venir voir comment ça se passe. Les parents sont toujours impressionnés de voir du haut, qu'est-ce qui se passe en bas. Les jeunes, de façon générale, ressortent toujours que le sourire est très motivé. Parlons de la maison des jeunes. Vous êtes combien à travailler ici? OK. Il y a moi à temps plein. J'ai une adjointe administrative, Hélène Bérubé, qui mène au niveau de l'administration. J'ai une animatrice temps plein aussi. Et habituellement, j'ai trois à quatre temps partiels, entre 10 et 15 heures. Donc, de façon générale, on est 4, 5, 6, 7. Est-ce que vous avez des bénévoles aussi, ou non? Mon conseil d'administration est formé de bénévoles. Et des fois, oui, j'en ai. Mais de façon générale, ceux qui sont sur le plan chèque avec mes jeunes, ce sont les intervenants qui sont formés dans le domaine. OK. Dans le domaine d'eux? Travail social, éducation spécialisée, psychologie, mais vraiment dans le domaine social et de relations d'aide. Est-ce que vous cherchez des bénévoles dans d'autres domaines de compétences? Ça peut être de la science, ça peut être des arts, du dessin, de la musique. Je ne suis pas fermée à rien. Vous avez des activités qui sont très organisées, de moins en moins. Les beaufs en gang, les mercredis. Exactement. Les beaufs en gang, les mercredis. Vous avez les soirées dansantes, vous avez l'aide au devoir. Ça, c'est des activités récurrentes. Ça, c'est des piliers. Après ça, est-ce que vous avez des activités que vous faites, genre, une fois? Oui. Cours de gardiens avertis, cours de prêt à rester seul, qui n'existe plus en présentiel, malheureusement. On s'est adapté et on a fait ça en ligne avec des groupes plus réduits. Pour les neuf ans et plus, prêt à rester seul, puis 11 ans et plus, gardiens avertis. On a aussi, on allait, mettons, aux pommes. C'est une sortie qui a organisé. Il y a eu un métier comme la chasse au coco, des rallies dans l'été. Ça, c'est tout écrit sur notre site web. Est-ce qu'ils peuvent s'en rajouter? Est-ce que vous êtes ouvert à des nouvelles idées? Oui, c'est sûr. C'est sûr et parfait. Quels sont vos ressources? Oh là là! Les ressources. Dans le communautaire, j'adore le micro-notaire, mais les défis, ce qui est le plus du ça, c'est toujours aller chercher les ressources financières pour répondre vraiment aux besoins. Le matériel est en coût beaucoup. C'est des jeunes. Mais les ressources, on est chanceux à travers le temps. On a des bons piliers, soit le Club Richelieu, la TESOT, qui est le programme de soutien aux organismes communautaires, qui nous donne. On a des bons partenaires à travers le temps. On a le souper Spaghetti, qui était rendu à notre 12e édition, mais que là, ça fait deux heures qu'on ne peut pas faire. On a cherché 15 000 $ avec ce souper-là, puis on avait 110 commanditaires et 320 personnes qui venaient. Puis il y avait 40 jeunes qui faisaient du service au table. C'est une activité merveilleuse. À travers le temps, on a appris de la notoriété, puis on s'est fait connaître aussi. Il y en a qui nous ont découvert comme ça. Là, on s'adapte, on fait de l'encamp en ligne. Donc là, on est en train de ramasser des commanditaires. Donc, s'il y en a qui veulent se joindre à nous pour offrir des prix, pour mettre un encamp virtuel, qu'on va faire pour le mois de décembre. Donc, de canettes aussi, de contenant consigné, que les gens laissent à la porte. Donc, on peut les amener, non? Oui, tout au long de l'année. Et ce sont mes jeunes, avec mes intervenants, qui font le tri, avec la ligne verte, le gros sac avec la ligne verte. Puis, on a une entente avec consignes à action. On a un partenariat, puis ils viennent chercher, puis ils nous donnent de l'argent. Ça fait que c'est vraiment nous, du financement. Juste la canette ou canette? Tout le contenant consigné et bouteilles. Oh mon Dieu, moi, c'est fond de risque. Oh, non, 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 non! Venez à la maison des jeunes, faites une pierre d'un coup. Puis, c'est l'environnement qui est, donc deux pierres d'un coup. Nous sommes ici. Donc, c'est ça. On est en perpétuel. Puis, aussi, avec le site web, des dons en ligne, c'est ça aussi. C'est pour les gens qui veulent participer à une autre mesure. Là, on a un projet, justement, de bâtiment accessoire pour ranger les canettes, pour trier tout ça, qu'on est en train de faire, qu'on cherchait des partenaires. La maison des jeunes, on a toujours des projets. Puis, tu sais, on a tout rénové. Il y a deux ans, la bâtisse nous appartient. Ça fait qu'être au goût du jour, c'est important aussi. Donc, jamais trop, plein de projets. Ça, des projets, il n'y a pas de problème. Ça fait que, si vous voulez participer, bien, il y a plein de manières. Vous pouvez m'appeler, ça va me faire plaisir aussi. Ça fait que, voilà. Oui, je veux prendre le temps aussi de remercier, suite à l'appel à tous, du journal Léversant et de maman qui avait dit qu'il y avait un manque à gagner, le nouveau de l'autofinancement, tous les donateurs, c'est précieux. Je veux aussi remercier l'achat par bonbons qui a aussi fait un projet de donner un profit de leur vente en ligne jusqu'à la fête des mères. Et Deso Burger aussi qui va faire un activité de financement pour nous, samedi le 15 mai. Suivez ça sur notre page Facebook MDJ Parents. Toutes les ados, le trio, tous les trios vendus, tout l'argent va à la Maison des jeunes de Saint-Brunot. Donc, voilà. Merci beaucoup à tout le monde. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada